Action ! Le gymnase de Bécé-sur-Bray se transforme en plateau de cinéma. Pendant trois jours, la comédienne Chloé Jouenet tourne son premier film en tant que réalisatrice. Un court métrage de 15 minutes autour d'une relation père-fille et du sport phare de Bécé-sur-Bray, le twirling bâton. J'ai écrit le scénario en visualisant ce gymnase. Donc forcément, en termes d'écho, de DA et d'idées, c'était logique qu'on aille là où la pensée était venue. Car la jeune réalisatrice a des souvenirs plein la tête dans cette salle. Sa petite sœur, qui tient l'un des premiers rôles du film, est licenciée au twirling club de Bécé-sur-Bray. Leur père, Thomas Jouenet, est l'autre premier rôle du film. Ça me rappelle des bons souvenirs, des très très bons souvenirs, des plus durs, avec la pression de ce sport assez exigeant qui est le twirling bâton. Mes filles l'ont pratiqué et j'étais un parent un peu fébrile sur un banc, en espérant que ça se passe bien. Parce qu'autrement, c'est des larmes, des larmes et des larmes et c'est dur. Voilà, c'est une inspiration de certaines choses qu'on a pu vivre. Dans le rôle de la coach un peu loufoque, Sophie-Marie Larouet. Avec derrière elle une cinquantaine de figurants, la plupart habitants de Bécé-sur-Bray. Les gens ont vraiment répondu présent et c'est toujours très touchant de voir que les gens se déplacent et qu'ils ont envie. Il y en a pour certains, c'est par curiosité de voir comment se passe un tournage. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont fans du travail de Chloé et de sa famille. On est vraiment contents, on est fiers de faire ce projet. Le court-métrage Aller ma fille sortira dans le courant de l'année 2024.